L'Uchronie 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 L'Uchronie, c'est quand on prend un fait historique réel ou imaginaire et qu'on va le détourner de son flot on va détourner l'histoire de son cours et à partir de ce détournement on va imaginer des conséquences historiques, sociales, etc. Les tombes ultramodernes j'ai pris comme point de bascule historique la découverte d'un matériau imaginaire qui s'appelle la cavorite qui est un minerai qui contient un élément qui s'appelle le cavorium et qui par radioactivité permet de l'éviter et au tout début du 20ème siècle va commencer une nouvelle ère qui est l'ère de la cavorite qui permet à l'humanité de conquérir les airs et l'espace alors je me suis placé dans un dans le contexte scientifique de l'époque à l'époque on pensait que Mars était avait de l'atmosphère qui était probablement habité et qu'on avait à peu près tout découvert en matière sur la matière justement à travers ce roman ils vont s'entrecroiser et ils vont se découvrir des choses sur la cavorite sur ce matériau mystérieux la cavorite elle a changé l'histoire de l'humanité de j'allais dire du côté le plus macroscopique jusqu'aux habitudes jusqu'aux usages quotidiens jusqu'aux mouvements artistiques voilà donc ça a tout changé ça a changé l'histoire déjà puisque dans ce monde alternatif la première révolution russe réussie celle des Mancheviks en 1905 donc la Russie va devenir une démocratie parlementaire la première guerre mondiale n'a pas lieu il y a une guerre entre la France et la Prusse mais en 1912 à 1913 mais ce n'est pas une guerre mondiale par contre il va y avoir un krach qui est le krach de la cavorite qui survient en 1923 et c'est ça qui va être le début de l'aventure elle-même Les Martiens, les Erlors c'est une création d'un romancier populaire français qui s'appelait Gustave le Rouge et qui a imaginé dans son roman Le prisonnier de la planète Mars c'est ces Martiens qui sont un peu des sortes d'hommes volants c'est des hommes chauves-souris à l'époque on pensait qu'on était à la recherche du chénon manquant entre le singe et l'homme et il y avait des théories un peu loufoques qui va imaginer que peut-être qu'à une époque l'homme s'avait volé et donc Gustave le Rouge se réapproprie cette espèce de paration un peu mythique et pour imaginer ces Martiens et alors ces Martiens à Gustave le Rouge c'est vraiment des créatures sauvages c'est vraiment une une Afrique fantasmée ou en tout cas voilà une contrée sauvage j'ai repris cette idée d'Erlor mais j'en ai j'en ai fait un vrai peuple avec son histoire son langage c'est et au final ça devient un peuple dominé tout simplement parce que Mars devient une colonie française tous les artistes qui figurent dans le roman ou au niveau des juste des noms c'était moins un hommage à leur faire qu'un hommage à une époque qui est la belle époque et qui était une époque assez extraordinaire pour l'Europe ça a été peut-être la période où elle a rayonné le plus au niveau des arts et où c'était un véritable bouillonnement et où on avait à la fois un bouillonnement qui était artistique et un bouillonnement politique aussi c'est là qu'on trouve toutes les théories nouvelles qui vont faire florès durant tout le 20ème siècle donc c'était une manière pour moi aussi et la cavorite a son rôle là-dedans de un rôle d'amplificateur de de montrer comment avec une nouvelle révolution industrielle comment même les arts vont être impactés par ça et donc on va trouver effectivement par exemple alors que comme il n'y a pas eu la première guerre mondiale il n'y a pas eu le mouvement dada donc pas le surréalisme mais il y a eu sous l'influence de la cavorite un mouvement qui s'appelle le sidéralisme qui va ressembler un peu au surréalisme mais avec mars avec le motif martien qui va qui va conjuguer à la fois le voyage et la révolution et et voilà donc j'ai essayé en fait de renouer des fils avec une histoire qui n'existe pas le roman c'est aussi une mise en abîme d'une littérature populaire du 20ème siècle ça j'ai repris des schèmes de cette littérature là pour pour augmenter l'effet d'immersion j'ai vraiment pris ça au premier degré et c'est peut-être aussi ça ce qui différencie la science fiction par exemple justement du surréalisme qui est de prendre de s'immerger au premier degré dans l'altérité et dans le décalage par rapport au réel de la science qui est de la science qui est de la science qui est d'inciter